Les gares de chemin de fer Les gares de chemin de fer, ce n'est pas un sujet personnel au sens, je n'ai pas de famille, cheminote ou d'ascendance dans les chemins de fer, mais c'est un sujet qui m'intéresse parce que, d'abord j'ai travaillé sur l'histoire du XIXe et du XXe siècle, donc c'est une histoire qui couvre précisément ces périodes. J'ai travaillé sur l'histoire des techniques, l'histoire de l'architecture métallique entre autres, c'est le cas des grandes halles métalliques évidemment qui couvrent les gares. Et puis c'est une typologie qui est très intéressante, elle est très familière, tout le monde a déjà pris le train au moins une fois, et c'est une typologie qu'on ne connaît pas très bien, 5000 gares construites en France, c'est quand même un grand ensemble de petites gares très modestes, répétitives et de gares très monumentales qui ont été évidemment construites au XIXe, au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on continue à construire des gares encore aujourd'hui. Je me suis intéressé à l'histoire des gares sur le plan un peu multiple de l'histoire de l'architecture, bien sûr ce sont des bâtiments conçus par des architectes, parfois des ingénieurs, mais ce sont aussi des bâtiments qui s'inscrivent dans une histoire du ferroviaire, du développement des réseaux ferroviaires, des lignes de chemin de fer, donc évidemment il y a tout ce background, tout ce contexte du développement des réseaux ferrés en France, très important, c'est aussi une histoire de la technique, c'est une histoire sociale, une histoire politique, parce que les villes ont été mises à contribution, il y a eu des grandes compagnies qui ont ensuite été nationalisées en 1937, donc c'est pas une histoire du chemin de fer, c'est pas une histoire des locomotives non plus, je n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment une histoire des bâtiments associés au chemin de fer, avec leurs annexes, les dépôts, les ateliers de réparation, toutes les marchandises aussi, qui forment en fait des sortes de petites villes dans les villes, accolées aux villes, qui sont venues se greffer sur les villes, à mesure que les villes se transformaient au 19e siècle et au 20e siècle. Ce qui est intéressant c'est que les compagnies de chemin de fer, qui étaient compagnies privées, il ne faut pas l'oublier au départ, nationalisées en 1937, mais qui sont restées très longtemps privées, avaient chacune leur politique architecturale, leurs architectes, leur façon de concevoir les gares, la compagnie du Nord, c'était souvent un bâtiment avec deux extrémités, les gares du réseau Paris-Lyon-Marseille du Sud-Est, c'est plutôt des gares qui avaient des gros pavions centraux et des ailes, donc chaque compagnie avait son style, et chaque compagnie investissait à la fois dans des gares de prestige, dans les grandes villes, dans Paris, dans Bordeaux par exemple, et en même temps cherchait à définir des séries typologiques, qui pouvaient être un peu souples, qui pouvaient s'étendre à mesure, d'abord dans le temps, et puis qui pouvaient se définir aussi en fonction des besoins prévisionnels que telle ville par exemple allait rencontrer en termes de nombre de voyageurs. Donc il y a des séries intéressantes comme ça, il y avait des séries répétitives, un peu trop répétitives peut-être au 19e, et on voit apparaître, plutôt dans les années 20-30, et ça se poursuit d'ailleurs après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, des séries qui sont plus liées au régionalisme, qui cherchent à trouver dans l'architecture de la gare, une résonance avec l'architecture locale, avec les matériaux locaux, avec les façons de s'exprimer, il y a des gares assez célèbres, la gare d'Andaï par exemple, c'est une maison basque, une grosse maison basque par exemple, et puis on a des gares comme ça qui sont plus dans le style aussi allemand, quand elles ont été construites en Alsace-Lorraine, pendant que les Allemands étaient en Alsace-Lorraine, voilà, chaque région aussi a développé son propre génie propre, et avec aussi une évolution des gares qui suit l'histoire de l'architecture, jusqu'à la modernité, à partir des années 30, 50, 60, et jusqu'à aujourd'hui, des gares contemporaines, les dernières gares, construites par exemple Montpellier-Sud, une très grande gare, un peu à l'extérieur de Montpellier, une gare d'un très beau bâtiment moderne, contemporain en tous les cas, qui montre que l'histoire des gares se poursuit jusqu'à aujourd'hui. La gare de Chemin de Fer, elle est née avec le Chemin de Fer, donc en 1837, elle s'est développée à mesure que le Chemin de Fer se répandait sur le territoire, elle s'est complexifiée déjà, beaucoup, c'est reconstruit, les gares se sont reconstruites deux fois, trois fois sur elles-mêmes, ont été étendues, modifiées, transformées, l'usage de la gare a changé, on prenait le train au XIXe siècle comme aujourd'hui on prend l'avion, on allait à la gare avec des gros bagages, on les enregistrait, on attendait dans les salles d'attente, fermées devant les trains, et à la rivière récupérait ses bagages dans les grandes banques pour partir. Donc on avait vraiment une pratique très différente qui a évolué, et aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas, le TGV aussi a modifié les habitudes de transport des voyageurs, on est plus exigeant sur la vitesse, la ponctualité, et la gare a subi une concurrence à partir des années 20-30, celle de l'automobile, celle des autocars, donc celle de la route contre le rail. Et aujourd'hui la gare elle doit montrer d'abord aux voyageurs que c'est un espace d'accueil, un espace sympathique, qui va aussi faire une transition entre l'espace de là où il est et puis l'espace du voyage, l'espace de l'ailleurs, un peu inconnu, toujours un peu parfois angoissant, et qu'en même temps elle peut offrir des services, donc on voit apparaître dans les gares beaucoup de commerce de plus en plus, aussi pour une raison économique, pour permettre aux gares de se développer, de se redévelopper, de s'entretenir, les commerces apportent évidemment les ressources nécessaires, et donc la gare demain elle est plus en interface avec la ville, elle est plus en symbiose avec la ville, elle contient des commerces, des services qui sont parfois installés ailleurs en ville, elle devient pas seulement une porte d'entrée vers le voyage, elle devient une partie intégrante de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada